C'est le moment de la période de questions. Le chef d'opposition envoyait de sa majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Le gouvernement pourrait lutter contre le changement climatique en investissant en Ontario. Plutôt que j'ai appris que les libéraux pensent que la meilleure façon de lutter contre le changement climatique, c'est d'envoyer des millions de dollars en Californie. Et selon les experts de l'industrie, d'ici 2020, l'Ontario va dépenser presque 300 millions de dollars par jour pour acheter des crédits d'émission de la Californie pour arriver à ses objectifs, selon l'initiative climatique de l'Ouest. D'où vient cet argent? C'est les entreprises et les familles ontariennes qui le payent. Alors, plutôt que de lutter contre le changement climatique en Ontario, pourquoi est-ce que la Première ministre insiste d'envoyer 300 millions de dollars en Californie? Intervention du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vais sauter à chaque fois où je suis debout et s'il recommence, je vais me relever. La Première ministre. Merci. La dernière fois où j'ai vérifié. L'Ontario faisait partie du monde, un monde qui a la plus grande menace à l'humanité. Si le chef de l'opposition veut dire, renier qu'on a ce défi, que si on dit, bon, le changement climatique est un problème, on ne fait rien, il ne pouvait pas avoir plus tort. C'est notre responsabilité de relever ce défi, de mettre en place un système qui va avancer l'innovation et qui va investir dans des compagnies qui vont développer de l'innovation et de la technologie. C'est pourquoi on relie nos marchés à la Californie et au Québec, parce qu'on comprend que c'est un problème mondial. Le député de Prince Edward Haysing, la deuxième fois, s'il vous plaît. C'est une menace mondiale et chacun de nous doit faire sa partie. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, la Première ministre n'a pas nié son plan d'améliorer le développement économique de la Californie. La population de cette province a besoin d'une stratégie qui lutte contre le changement climatique, réduit des émissions et crée des emplois en Ontario. Et plutôt que de lutter contre le changement climatique en Ontario, les libéraux envoient 300 millions de dollars pour subvencioner les gens de Beverly Hills, qui sont déjà riches. Les gens de Milton et Orangeville vont envoyer des millions de dollars à Malibu et Orange County. Monsieur le Président, dans la dernière visite de la Première ministre en Californie, est-ce que le gouvernement a remercié les 300 millions de dollars ? Réponse la Première ministre, je suis content qu'on parle d'Orangeville. Mes petits-enfants habitent à Orangeville et comme ces gens-là, ils vont bénéficier du plan. On va réduire les émissions de gaz à effet de serre. On va développer de la technologie ici en Ontario. Mais on va aussi donner des solutions partout dans le monde. C'est notre responsabilité. Nous avons une population la mieux éduquée au monde. C'est notre responsabilité de contrer ces défis, relever les défis avec des endroits partout au monde. Je trouve dommage que le chef de l'opposition ne comprend pas ça. à l'opposition du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur le Président, encore une fois, la Première ministre, envoyer 300 millions de dollars en Californie ne va rien faire pour réduire les émissions en Ontario. Et cet argent, c'est juste le début. C'est encore pire. Les experts suggèrent que d'ici 2030, les compagnies ontariennes vont payer presque 3 milliards de dollars par année pour acheter des crédits en Californie. 3 milliards que les compagnies pourraient dépenser ici en Ontario pour contrer le changement climatique et créer des emplois. Il y a des approches différentes. La Colombie-Britannique a une approche différente où l'argent du prix du carbone n'est pas envoyé en kilophanie. comme cette Première ministre, plutôt, notre Première ministre veut subventionner, envoyer 300 millions de dollars à San Diego et Santa Cruz. C'est assez mauvais que ce gouvernement tue des emplois depuis 13 ans. Pourquoi ce gouvernement fait des subventions en Californie et aide le développement économique en Californie ? Interruption du président, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le député de Renfrew, Nipissing-Pembroke, c'est la deuxième fois, s'il vous plaît. Et je suis prêt à avoir des préavis. Et c'est un signe que je vous envoie. La Première ministre, c'est un marché dans lequel on rentre avec le Québec et la Californie en échange de crédits. Les recettes en Ontario seront 1,9 milliard de dollars de l'argent qui sera réinvesti dans la technologie verte, dans les rénovations pour les industries et les maisons, l'habitation. La différence entre nous et ailleurs, c'est que l'émission de gaz à effet de serre va à la baisse et c'est un point de ce système de plafonnement et d'échange. Je suis engagé à travailler avec ailleurs. Le climat ici, c'est la même chose qu'ailleurs. Nous ne vivons pas dans un endroit qui est séparé du reste du monde. On ne peut pas se découper du haut de ce que la planète fait. Ça est peut-être le type de politique... Interruption du Président. Vous n'aidez pas la chose. C'est peut-être le type d'isolation que le chef de l'opposition pense être possible, mais ce n'est pas la réalité. On vit dans le vrai monde et il faut contrer le changement climatique ensemble. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Ma question s'adresse à la première ministre. Clairement, le gouvernement n'a fait mauvais calcul. Il ne s'est pas rendu compte qu'on allait envoyer 300 millions de dollars en Colombie-Britannique. L'argent de la Colombie-Britannique reste en Colombie-Britannique pour contrer le changement climatique, ce qui est approprié. Nous, on s'en passionne la Californie. L'Institut pour la prospérité a révélé qu'il n'y a pas de garantie, que sous le plan ontarien, on va réduire les émissions en Ontario. Ce gouvernement ne va pas répondre à ces émissions, mais on va aider à avoir des voitures en Californie. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est mieux de s'inversionner la Californie pour créer des emplois en Californie ? Pourquoi ils ne veulent pas le faire ici ? Merci, M. le Président. J'ai dit au chef de l'opposition, il a plus tard, on a répondu à nos objectifs de 2013, on est sur la bonne voie pour répondre à nos besoins de 2000 cata-2020. Ça n'est pas être d'un ancien gouvernement qui reniait qu'il avait le changement climatique, qu'il n'était pas intéressé à participer à la lutte mondiale contre le changement climatique. C'est un privilège pour moi d'être au sommet de Paris avec le Premier ministre Trudeau et de travailler avec les autres provinces afin qu'on s'assure de répondre à ces objectifs. Nous, on n'irait pas très loin sans appeler du gouvernement fédéral comme c'était pour le gouvernement précédent. C'est le défi de toute l'hominalité à travers le monde. Si le chef de l'opposition n'est pas intéressé à me rejoindre, on le fera tout seul. M. le Président, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Question complémentaire. M. le Président, encore une fois à la Première ministre, le gouvernement n'a pas nié qu'ils envoient 300 millions de dollars d'ici 2030 en Californie. L'Ontario mérite d'avoir une stratégie de changement climatique qui réduit les émissions en Ontario, qui crée des emplois et qui épargne de l'argent. Aujourd'hui, le plan des ministres de l'Environnement sera devant le caucus libéral. Est-ce que le ministre va voter contre le plan qui tue des emplois dans le secteur automobile? Ou est-ce que les libéraux vont voter en faveur d'un plan qui envoie 300 millions de dollars, qui va subventionner les gens les plus riches à Beverly Hills? Pourquoi est-ce que la Première ministre pense que l'Ontario veut subventionner Beverly Hills? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Je pense que c'est approprié de se lutter contre le changement climatique et rejoindre un marché avec le Québec et avec la Californie. Et le chef de l'opposition dit en Ontario, on ne peut pas lutter le changement climatique en Ontario sans le lutter à travers le monde. C'est un défi mondial. Le chef de l'opposition ne le comprend pas. On va le faire. On va rejoindre ce marché du carbone. Il y aura de l'argent qui va passer d'un côté à l'autre. On va réinvestir 1,9 milliard de dollars. Interruption du président, le ministre des Affaires municipales et du logement et le député de Renfrew, Nipissing-Pembroke. Je vous préviens, le ministre des Richesses naturelles et du forêt, s'il vous plaît, à l'ordre. Terminé. Dans le marché, il y aura de l'argent qui va passer d'un côté à l'autre. On va réinvestir 1,9 milliard de l'Ontario. En Ontario, des entreprises ontariennes et de résidents ontariens. Question complémentaire finale, la députée de Euron-Bruz. Je reviens à la première ministre. Non seulement ce gouvernement évite la vérité. 300 millions de dollars iront en Californie à chaque année. Mais hier, on a reçu une lettre du directeur de la responsabilité financière. Et dans son témoignage, où il parlait de la transparence, le manque de transparence dans le programme d'échange et de plafonnement. Et j'ai été choqué de voir le député de BGZ York a dit qu'il avait consulté M. Leclerc. Il n'a jamais eu de consultation avec le directeur de la responsabilité financière. Pourquoi est-ce que la première ministre laisse le député de BGZ York détourner le témoignage ? Veuillez retirer cela, vos propos. Pourquoi la première ministre laisse le député de BGZ York changer le témoignage d'un haut fonctionnaire de l'Assemblée législative ? La première ministre, le ministre du changement climatique. Le ministre de l'Environnement et de l'Action au métier du changement climatique. M. le Président, à l'ordre, s'il vous plaît. Ne risquez pas un commentaire supplémentaire. Vous allez vous faire avertir. Le ministre. Merci, M. le Président. Je suis heureux que le parti d'en face nous soutienne. C'est bien dommage qu'il ne soit pas si enthousiaste lorsqu'il s'agit de lutter contre le changement climatique. Alors, les investissements que nous allons réaliser à partir des produits de ce plan vont nous aider grandement. Et comme vous le savez, le Québec et la Californie représentent nos investisseurs externes les plus importants. Donc, vous allez voir que nous avons un plan d'action qui va vraiment nous aider dans le cadre de nos partenariats privés et publics. Réponse, s'il vous plaît. Alors, si nous n'avons pas un marché qui est interconnecté, eh bien, le prix du carbone va augmenter en flèche. Merci. Nouvelle question, le député de Bromley-Gormalton. Merci. Cette question s'attresse à la Première ministre. Aujourd'hui, nous avons des infirmières de Hamilton qui sont ici. Et donc, l'année dernière, l'hôpital Saint-Joseph a été forcé de licencier 52 infirmières. Et ensuite, il y a eu 61 infirmières de plus dont il est prévu qu'elles perdent leurs emplois. Malheureusement, il y a des salles d'opération, des programmes de cardiologie, de phrenologie, de santé mentale, de respirologie, de dialyse, de chirurgie ambulatoire, de gériatrie. J'en passe et des meilleurs qui vont être supprimés à cause des compressions du gouvernement. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de procéder à ces compressions ? Réponse. Malheureusement, le député d'en face a tort. Il y a davantage d'infirmières qui travaillent dans cette province cette année que l'année précédente. Nous sommes en train de procéder à un investissement de 1 milliard de dollars dans notre secteur des soins de santé. Et 345 millions de dollars de cette somme seront investis dans les hôpitaux. Nous continuons d'investir dans les soins de santé. Et nous sommes en train de continuer d'augmenter le nombre d'infirmières dans cette province. Et si nous ne continuons pas de modifier notre système de soins de santé de manière à ce qu'ils puissent répondre aux besoins des patients au moment et à l'endroit approprié, eh bien, nous n'aurons pas du tout aidé les ontariens. Bien au contraire, il y a des programmes de transformation qui sont en cours. Il y a davantage d'hôpitaux rénovés, davantage de nouveaux hôpitaux et de nouvelles infirmières qui travaillent. Question complémentaire. Ceci ne répond pas du tout à la question et ne prend pas en compte la situation difficile aux quatre coins de la province. À Hamilton, l'hôpital Saint-Joseph a été obligé de licencier 25 infirmières. Et ce sont des compressions qui vont porter préjudice à des personnes souffrant de maladies cardiaques, de maladies des reins. J'en passe les meilleures. Quand est-ce que ce gouvernement va arrêter ces compressions au système des soins de santé ? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci et j'aimerais remercier le député d'en face pour sa question. Alors, comme vous le savez, Monsieur le Président, mon ministère est en communication permanente avec l'hôpital qu'il vient de mentionner. Et en fait, ils ont dit qu'un programme de retraite anticipé permettrait d'absorber les pertes qui, sinon, auraient lieu dans leurs affectifs infirmiers. Et donc, vous voyez à quel point le gouvernement gère ce dossier de manière compétente en collaboration avec l'hôpital. Et on fait passer cet hôpital à un modèle de soins intégré. Et ceci démontre la différence entre notre parti et les deux parties d'en face. Complémentaire final, je ne comprends pas comment il se fait que la Première ministre et ses ministres se lèvent jour après jour dans cette chambre et affirment qu'il n'y a pas de compression dans le secteur des soins de santé. Ces compressions sont une réalité et les gens en souffrent. Est-ce que la Première ministre va continuer de mentir aux Ontariens concernant ces compressions ? Le ministre, j'aimerais rendre hommage et saluer les infirmières qui sont ici aujourd'hui. Il n'y aura pas de compression suite à ces changements. Nous avons en fait augmenté le budget de l'hôpital Saint-Joseph de 3 millions de dollars cette année. Et j'aimerais vraiment rappeler au troisième parti quel est son bilan à Hamilton alors qu'il était au pouvoir. Ils ont procédé à une compression très importante de 8 millions de dollars à l'hôpital civique de Hamilton et à l'hôpital Jaravinsky. Ils ont également procédé à une compression de 5 millions de dollars en 1994 à l'hôpital Saint-Joseph. Et c'est vraiment incroyable. Ils ont licencié 150 infirmières autorisées à McMaster, par exemple, et 61 à l'hôpital civique de Hamilton. Ils ont fermé 164 lits et il y a eu 71 licenciements à l'hôpital Saint-Joseph alors qu'ils étaient au pouvoir. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de leur part. Nouvelle question, le député de Bramley-Gormelton. Cette question s'adresse à la Première ministre. Eh bien, je pense que le financement des hôpitaux devrait être adapté au taux d'inflation et à la croissance de la population. Alors, est-ce que la Première ministre va s'engager à ce que le financement des hôpitaux se conforme à ces deux facteurs très importants ? Réponse. Comme je l'ai déjà dit et comme tout le monde le sait, nous avons d'une année sur l'autre augmenté notre financement accordé aux hôpitaux. Cette année, 1 milliard de dollars pour les soins de santé en général et 345 millions pour les hôpitaux. Et nous comprenons très bien la nécessité de modification à ce système de soins de santé actuel. Le député d'en face ne semble pas comprendre qu'il faut transformer la prestation des soins au sein de ce système. Les gens veulent des soins différents. Les gens veulent des soins à domicile et en milieu communautaire, qui soient donc plus proches de leur domicile. Et nous continuons d'augmenter le financement des soins de santé année après année. Alors, la Première ministre semble penser qu'il s'agit là d'un exercice de relations publiques. Mais un financement des hôpitaux qui ne tient pas compte du taux d'inflation ni de la croissance de la population est peut-être bon pour les grands titres des journaux, mais pas bon pour la population. Quand est-ce que la Première ministre va accorder la priorité aux intérêts des Ontariens et non à ses campagnes de publicité ? Le ministre. Alors, j'aimerais vraiment que le parti d'en face parle des détails de notre financement et non de quelques points saillants qu'il privilégie. Nous avons continué de faire augmenter le financement de base de 2% et de 1% supplémentaire cette année en plus. Alors, nous sommes en train d'investir 12 milliards de dollars en investissement dans les immobilisations, dans 35 grands projets qui sont actuellement en cours. Et nous sommes en train d'investir dans la conservation et le recrutement des infirmières praticiennes à hauteur de 85 millions de dollars. Nous avons investi dans les soins palliatifs, etc. Donc, cela totalise un investissement supplémentaire de 1 milliard de dollars. Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports à l'Ordre. Merci. Complémentaire final. Alors, voici la réalité, Monsieur le Président. Les licenciements d'infirmières s'effectuent à un rythme de 1 à 3 par jour, donc 90 par mois. Et malheureusement, il n'y a plus assez de chambres et de lits pour accueillir les patients qui sont traités dans les couloirs des hôpitaux. Et je peux vous dire qu'en fait, les dépenses hospitalières ont grandement diminué depuis que ce parti d'en face est au pouvoir. C'est en fait la plus grande diminution depuis l'époque de Mike Harris. C'est un financement qui n'a aucun rapport avec l'accroissement de la population ou l'inflation. Est-ce que la Première Ministre va s'engager à changer cela ? Réponse. Je pense que, puisqu'il parle ici des infirmières, je vais vous parler des effectifs infirmiers dans cette province. Au cours de l'année précédente, il y a eu 2 800 nouveaux postes d'infirmières qui ont été créés dans cette province. Et ces cinq dernières années, nous avons continué d'investir davantage dans le secteur hospitalier. Et j'aimerais vous donner le chiffre net des postes qui ont été remplis par des infirmières autorisées. Il s'agissait de 7 625 nouveaux postes nets. Donc voilà le genre d'investissement que nous effectuons dans cette province. Merci. Nouvelle question, la députée de Dufferin-Chaledon. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Hier, l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes a publié un nouveau rapport intitulé et nous avons quelque chose à vous dire. Il s'agit donc de la situation des enfants et des jeunes ayant des besoins particuliers dans notre province. Alors, la maire de Cliff, par exemple, nous dit qu'elle avait dépensé entre 50 000 et 70 000 dollars en intervention comportementale intensive. Ils étaient sur le point de vendre leur maison lorsque le gouvernement leur a dit tout d'un coup que malheureusement les enfants comme Cliff, qui est au-dessus de l'âge de 5 ans, n'auraient plus droit au service d'intervention comportementale intensive. Pourquoi est-ce que vous économisez sur le dos de ces enfants vulnérables, Madame la Première Ministre, la ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse ? Alors, je suis heureuse d'entendre cette question et je suis heureuse que l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes ait publié ce rapport très important. Et donc, j'ai vraiment été très, très honorée de pouvoir entendre la rétroaction des enfants et des jeunes qui ont participé à la rédaction de ce rapport, qui parlaient en détail des problèmes auxquels ils se trouvent confrontés au quotidien, que ce soit à l'âge scolaire ou après. Et donc, je pense que c'était vraiment intéressant d'entendre à quel point ils faisaient de grands efforts pour s'adapter. Mais bien sûr, il faut que leur environnement les soutienne, il faut qu'il y ait davantage de traitements et de diagnostics et cela m'a vraiment beaucoup impressionnée. J'ai été très honorée d'avoir été invitée à cette réunion. Et je vous donnerai quelques détails concernant notre stratégie et ma réponse à la complémentaire. Complémentaire, je suis vraiment heureuse que la ministre ait entendu ses jeunes et ses enfants, mais je voudrais qu'elle agisse en conséquence. Alors, l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes a dit que malheureusement, la politique du gouvernement était équivalente à un tour de passe-passe, malheureusement, et qu'on ne donnait pas aux enfants et aux jeunes ce dont ils avaient besoin. Et voici notre suggestion en la matière, si vous voulez l'entendre. Arrêtez de retirer aux enfants de plus de 5 ans l'accès au service de ICI jusqu'à ce qu'il y ait une stratégie provinciale coordonnée en matière d'autisme, parce que nous savons tous que l'autisme ne s'arrête pas à l'âge de 5 ans. Merci, la ministre. Monsieur le Président, je pense qu'il est tout à fait important de souligner que nous avons une stratégie en matière de besoins particuliers en Ontario, et l'autisme en fait partie, bien entendu. Et nous avons investi des centaines de millions de dollars chaque année, ces trois dernières années, dans trois éléments clés. Alors, il s'agit par exemple d'évaluation précoce, de planification de services pour les enfants ayant des besoins multiples ou complexes, et de rendre les services de réadaptation plus simples à utiliser. Donc, vraiment, c'est très important de souligner les mesures que nous prenons en la matière. Et vraiment, la rétroaction des parties prenantes du secteur nous aide grandement à mettre en place cette stratégie et à la mettre en œuvre. Et j'accueille vraiment à bras ouverts toute rétroaction. Merci. Nouvelle question. La députée... Le député, pardon, de Toronto Danforth. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Comme l'ont dit de nombreuses parties prenantes, malheureusement, le nouveau budget de l'Ontario ne fait pas des services de garderie une priorité dans cette province. Nous savons d'ores et déjà que les parents de cette province acquittent des frais les plus importants dans ce secteur. Nous savons qu'il y a malheureusement des listes d'attente. Et nous savons également que de nombreuses femmes sont obligées de retarder leur retour au travail parce qu'elles n'arrivent pas à trouver une place en garderie pour leurs enfants. De plus, les parents, malheureusement, sont obligés de payer des frais de liste d'attente pour garantir leur place sur liste d'attente. Est-ce que la Première ministre va s'assurer que ces frais soient supprimés et interdits ? La Première ministre. Merci, M. le Président. Je suis heureuse d'entendre la question du député d'en face et je sais qu'il va présenter un projet d'orat de député à cet effet. Et je suis également heureuse de souligner que le député de Beaches Estiok s'est également consacré à ce problème très important. et je pense que c'est vraiment une initiative qui va au-delà des clivages politiques, c'est manifeste. Et donc, nous avons doublé notre financement des services de garderie, 90 % d'augmentation depuis 2003 exactement, et nous continuons de fournir un financement aux municipalités dans ce domaine. Nous avons également fait augmenter notre financement de 16,3 millions de dollars ces dernières années dans ce secteur, et nous voulons absolument éliminer les frais dont il parle, et nous allons agir en la matière très rapidement. Complémentaire. Les services de garderie représentent un investissement tout à fait judicieux. Arrêtez la pendule. Le député de Beaches Estiok, vous êtes prévenu. Avertissement, pardon. Terminé, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais juste dire la chose suivante à la Première Ministre. Le fait de présenter des règlements en matière de services de soins de garderie auxquels s'opposent les experts et les parties prenantes n'est pas une bonne initiative. Et le fait de continuer d'autoriser ces listes d'attente n'est pas non plus une bonne politique. Et de forcer les femmes à rester chez elles, à ne pas retourner au travail parce qu'il n'y a pas de place en garderie, ce n'est pas non plus une bonne politique. Et les Ontariens méritent qu'il y ait un plan à long terme basé sur les données probantes pour garantir des services de garderie de qualité dans toute notre province. Est-ce que la Première Ministre va agir en ce sens? Réponse. Alors, j'ai déjà dit que c'est une préoccupation qui a été soulevée par le député de Beaches East York, par le député de Toronto Danforth, et nous avons d'ores et déjà dit que nous nous étions engagés auprès des parents, que nous nous avions écoutés, que nous voulions éliminer ces frais de liste d'attente et que nous avions écouté toutes les parties prenantes du secteur et que nous allions honorer notre engagement de prendre des mesures pour aider les parents. Nous allons également fournir davantage de financement aux municipalités afin qu'elles puissent investir davantage dans ce secteur. Et donc, c'est vraiment tout à fait important de le souligner. Nous avons un cadre en matière de services de soins de garderie. Ça, c'est une politique en la matière. Merci. Nouvelle question, le député de Brampton-Springdale. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Immigration, des Affaires civiques et du commerce international. Alors, les missions internationales à l'étranger sont un excellent moyen d'aider notre économie en attirant de nouveaux investissements. Et ceci permet vraiment d'améliorer notre situation en matière d'exportation, par exemple. Il y a une société qui s'appelle Meridian Lightweight Technologies qui est basée à Stratford, en intérieur. Et c'est vraiment une société qui a beaucoup bénéficié de cette mission commerciale, la dernière en date. Est-ce que vous pourriez nous donner des détails, M. le ministre? Oui, le ministre, j'aimerais remercier la députée de Brampton-Springdale d'avoir posé cette question. Nous avons eu une mission commerciale de dix jours qui a été couronnée de succès et très fructueuse, donc, et il y a donc eu une société du nom de Wang Feng, pardon, dont nous avons visité le siège social. Et c'est vraiment une société pleine de promesses pour l'expansion de notre économie et la création d'emplois dans notre province. Et il y a donc eu un protocole d'entente qui a été signé entre la Chine et l'Ontario. Et c'est très, très prometteur pour notre province. Et en Chine, l'Ontario a renouvelé ses liens d'ores et déjà très étroits avec ce pays. Merci, complémentaire. Merci, M. le Président. Selon le Conference Board du Canada, ces investissements créent des emplois en Ontario. Et pendant ces missions en Chine, les délégués ontariens ont signé plus de 100 accords d'une valeur de 2,5 milliards de dollars. Cela pourrait créer 1 700 emplois. Les exportations sont passées à 830 millions pour les produits agroalimentaires vers la Chine. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations? En Chine, j'ai eu une rencontre avec des entrepreneurs. Il y a eu une délégation de 80 entrepreneurs ontariens qui sont venus. Le Forum d'investissement à Toronto sera tenu en 2017 pour les célébrations de l'anniversaire de l'Ontario. Laissez-moi partager avec vous la puissance de ces missions commerciales. Pendant notre mission de 2014, nous avons rencontré une compagnie qui s'appelle Perfect China et nous l'avons encouragée à amener ses employés en Ontario. Je suis heureux de dire qu'à partir d'aujourd'hui, 5 000 visiteurs de la Chine vont passer les quelques prochains jours en Ontario. Ces missions commerciales créent des relations et créent des emplois. Merci. Nouvelle question, le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Nous savons que depuis deux ans, votre gouvernement a mis sur pied le comité consultatif de l'éducation postsecondaire en la langue française. Nous savons aussi que le comité a déjà remis son rapport final. Votre gouvernement cache ce rapport du public. Sachant que la communauté franco-ontarienne demande depuis des années la gouvernance de l'université de la langue française et meilleur accès à des programmes postsecondaires en français, je vous demande, quand allez-vous rendre public ce repas? Merci, Monsieur le Président. C'est très important d'avoir cette conversation parce que je suis fière de notre travail avec la communauté francophone pour établir des programmes pour les étudiants postsecondaires dans l'Université de l'Ottawa et l'Université de Glendon College en Toronto. Mais, Monsieur le Président, c'est très important que nous continuions ce travail pour établir, si nous avons assez de programmes pour les étudiants francophones, pour tous les besoins postsecondaires. Et c'est une conversation dont nous sommes très engagés, Monsieur le Président. Monsieur le Président, encore à la Première ministre, peut-être élocuter une différente question parce que ma question est sur quand est-ce que le gouvernement va rendre public ce repas? Monsieur le Président, depuis les mois, le gouvernement répond qu'il est trop tôt pour agir, même s'ils savent que le nombre de jeunes francophones perdent la langue et le coûteur, car ils n'ont pas accès à des programmes dans leur langue et dans leur région. Les francophones de l'intérieur méritent d'avoir accès à une université de la langue française. Qu'est-ce que les francophones veulent gérer? Monsieur le Président, le gouvernement a dit qu'il appuie à une université francophone. Mais la question est, est-ce que vous commencez ce processus cette année, ou est-ce que c'est une autre fausse promesse? Merci. Monsieur le Président, je crois que c'est très important d'avoir une francophonie forte, une culture forte, une linguistique francophonie ici en Ontario très forte. Et j'ai toujours dit que c'est très important d'avoir accès à des programmes en français. Je n'ai jamais dit que ça doit être un édifice, Monsieur le Président, mais ça doit être des programmes. Et nous avons travaillé avec l'Université d'Ottawa et avec le Glendon College pour assurer des programmes. Mais nous avons beaucoup de travail à faire et je veux travailler avec la francophonie pour assurer accès à des programmes. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je rappelle aux gens parler à la présidence. Un député de Niagara Falls pour le ministre des Transports. Hier, nous avons appris que Metrolinx essaie d'augmenter les frais pour l'utilisation de Presto. Metrolinx, en ce moment, demande 2 % des revenus et maintenant veut demander 10 %. La première version de Presto était obsolète dès qu'elle a été délivrée et il y avait plein de problèmes. Ensuite, Metrolinx a donné un contrat à la même entreprise qui avait construit le premier et maintenant il y a des coûts additionnels qui se sont ajoutés. La vérificatrice générale a dit qu'au moment où il sera développé complètement, Presto sera un des systèmes du genre les plus dispendieux au monde. Pourquoi est-ce que Metrolinx force les gens d'Ottawa à payer pour ses propres erreurs? Le ministre des Transports. Merci beaucoup. C'est une question qui me rappelle les questions qu'il a posées en comité des budgets des dépenses. Depuis quelques jours, j'entends souvent des questions de ce député, des questions qui sont sans mérite. Il prend beaucoup de ces informations d'un rapport dans les médias qui est sorti dans les derniers jours. Mais ce que je sais, c'est que Metrolinx et l'équipe de Presto travaillent de très près avec la ville d'Ottawa et les villes de la région du 905. Nous voulons nous assurer d'avoir un bon système, une bonne plateforme qui fonctionne pour Ottawa et pour tous les systèmes de transport dans la grande région de Toronto et Hamilton. Cela fait partie de nos investissements en infrastructures que nous faisons à Ottawa, dans la grande région de Toronto et Hamilton et partout en Ontario. Complémentaire. Ce n'était pas une réponse, mais merci. Pour retourner au ministre, les négociations avec Metrolinx sont toujours d'un côté seulement. Metrolinx et le gouvernement peuvent forcer les agences de transport à accepter tout accord. En 2010, le premier ministre, qui était à l'époque ministre des Transports, a dit à la TTC d'arrêter de chercher un meilleur produit, une meilleure nouvelle carte intelligente. Elle a dit, « Vous devez prendre Presto, sinon nous allons annuler le financement. » Elle a annulé ce financement de toute façon, mais après que la TTC ait accepté de prendre Presto. Metrolinx, en ce moment, charge 5 % des revenus à la TTC pour Presto. Et quand cet accord est expiré, est-ce que Metrolinx va également demander 10 % à la TTC? Le ministre. Il y a tellement de détails qui ne sont pas corrects dans cette question. C'est difficile de savoir où commencer. Je ne devrais pas être surpris considérant que le NPD ne présente jamais de plan clair pour des investissements en transports en commun, mais surtout pas dans leur dernière plateforme électorale ou l'autre d'avant. Cela étant dit, parce qu'on parle ici de Toronto, qu'il y aura des négociations potentielles d'un contrat qui n'est pas encore expiré. Et je sais, comme tout le monde ici de ce côté-ci, qu'un système de cartes en place, eh bien, c'est un composant de clé de s'assurer que nous offrons une intégration des prix dans cette région. Cela veut dire que le transport en commun deviendra plus populaire, plus... Et nous savons que normalement, traditionnellement, c'est quelque chose que le NPD aurait soutenu, mais je me suis trompée. Nouvelle question, le député de Kitchener Centre. Ma question est pour le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Nous savons que l'infertilité est un problème qui touche une famille sur six au Canada. J'ai un membre de ma famille qui connaît cette bataille. Avec la fertilisation in vitro qui coûte jusqu'à 10 000 $ par cycle, ces services de fertilité ne sont pas abordables pour plusieurs qui rêvent d'une famille. C'est pourquoi il est encourageant de voir que l'Ontario rendra plus accessibles les traitements de fertilité en contribuant au coût d'un cycle de fertilisation in vitro. La province s'assure également que ces services sont accessibles pour tous, peu importe l'orientation sexuelle, le genre ou le statut de la famille. Est-ce que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut partager avec nous quel est son plan pour améliorer l'accès à ces services de fertilité? Le ministre. Merci et merci à la députée pour cette question importante. Nous savons que l'accès aux services de fertilité n'était pas équitable par le passé et notre gouvernement agit. C'est pourquoi aujourd'hui, plus de 50 cliniques dans cette province offrent des services de fertilité financés par le gouvernement. C'est pourquoi le gouvernement investit 50 millions de dollars additionnels chaque année pour améliorer l'accès. Et c'est en plus du 20 millions de dollars qui étaient déjà investis par le passé. Et nous donnons ce meilleur accès pour les Ontariens, peu importe l'orientation sexuelle, le genre ou le statut de la famille. De plus, dans le budget de 2016, l'Ontario s'est engagé à investir un million de dollars en nouveaux financements pour soutenir ces femmes et leurs familles qui, malheureusement, voient perdre leur fritus. Complémentaire. Merci au ministre de donner l'espoir à tant de familles en Ontario. Ce nouveau programme pour améliorer l'accès aux services de fertilité va aider plus de 5 000 Ontariennes chaque année qui essaient de commencer une famille. Je sais que le ministère travaille avec le Collège des médecins et chirurgiens de l'Ontario pour s'assurer que les patients reçoivent les services de fertilité de haute qualité. La semaine prochaine, c'est la semaine de sensibilisation canadienne sur l'infertilité. Et nous aurons l'occasion d'en parler. Cela nous rappelle de la raison pour laquelle il est important de faire de la recherche sur l'infertilité et sur la perte de fœtus. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment l'Ontario se compare au reste du Canada quant à l'accès à ce genre de services? Le ministre. Merci. Merci à la députée pour cette question. En tant que médecin de famille, j'ai travaillé avec plusieurs familles, des couples et des personnes qui avaient des problèmes d'infertilité. Et je crois que chaque personne devrait avoir une chance égale de fonder une famille. Et le salaire ne devrait jamais être une barrière. Et à l'occasion de cette semaine de sensibilisation, la semaine prochaine, une organisation qui se dédie à l'accès équitable au financement pour la fertilisation in vitro a fait une liste des provinces au Canada quant à l'accès au soutien. et l'Ontario est la province qui est en tête de toutes les provinces au Canada. Notre gouvernement s'engage à ce que tous les Ontariens aient accès égal à des services de soins de santé égaux, peu importe le revenu, la géographie ou d'autres facteurs. Nouvelle question, ma députée de Lampton-Kleff-Middlessex. Ma question est pour la première ministre. En mars 2014, après avoir changé d'idée sur le projet de loi du député de Vaughan, on a annoncé une révision de la loi sur la construction. On voulait mieux protéger l'industrie de la construction. Cette révision a été annoncée il y a plus de deux ans. Et je crois que la procureure générale en ce moment a la copie finale. Combien de petites et moyennes entreprises devront mettre clé à la porte avant que ce rapport amène des actions? Ou est-ce que ce sera la même chose que le rapport du Conseil d'experts sur le soutien aux entreprises? Le ministre du Travail. Merci aux députés pour cette question. Ce sujet nous touche tous ici. Et quand on parle du travail, de la productivité, de la façon dont nous travaillons ensemble, le gouvernement et les entreprises, nous comprenons tous qu'une des choses qui garde les entreprises vivantes, c'est d'être payés à temps. Nous faisons du travail en ce sens, de façon professionnelle, et tous les députés ici méritent d'avoir cette information pour prendre des décisions appropriées. C'est si important pour l'industrie de la construction en Ontario. De ce côté-ci, nous nous sommes engagés à ce processus. La première ministre en a parlé. Nous sommes préparés à aller de l'avant à ce sujet. Merci. Complémentaire, pour revenir à la première ministre, On a annoncé en mars 2014 cette révision de la loi et on me dit maintenant que le gouvernement a la copie finale du rapport 26 mois plus tard. Quand ça prend au gouvernement 26 mois et plusieurs annonces pour recevoir leur propre rapport, eh bien, on comprend pourquoi les travailleurs de la construction ont de la difficulté à être payés à temps. Il y a 400 000 travailleurs dans ce domaine et chacun de ces travailleurs et leurs familles sont impactés par des paiements qui n'arrivent pas à temps. Ces travailleurs, ces fournisseurs et ces familles sont à risque à cause du manque d'action d'aujourd'hui. La procureure générale a en main le rapport. Combien de gens doivent perdre leur emploi avant que ce gouvernement libéral n'agisse sur ce paiement à temps? Le ministre. Le ministre des Transports. Merci beaucoup. J'aimerais remercier le député pour sa question et merci également au ministre du Travail pour sa première réponse. Comme je l'ai dit plus tôt, avant d'être ministre des Transports, j'ai été très fier de déposer le projet de loi 69 sur les paiements et je sais que le député de Brenthouse a également déposé un projet de loi à ce sens. Il y a eu des efforts, s'insèrent de la part de notre gouvernement pour s'attaquer à ce sujet et dans mon expérience du secteur avant d'être député et le fait que je représente une communauté où l'industrie de la construction est si importante, nous voulons nous assurer de bien faire les choses. C'est pourquoi on fait cette étude. c'est pourquoi nous avons nous assuré que l'industrie de la construction fonctionne bien et que les paiements soient faits à temps. Nouvelle question. Le député de Bromley-Gore-Malton. Ma question est pour la première ministre. Aujourd'hui, c'est la réunion annuelle de l'autorité des aéroports de Toronto. Et en 2014, les employés ont vu plus de 40 millions de passagers. Il y a plus de 4 000 employés qui, plusieurs dans ma circonscription, la région de Peel. croient que les employés travaillent pour l'aéroport directement. Non. En fait, c'est un système très compliqué et cela veut dire que pour des milliers d'employés, il n'y a pas de sécurité d'emploi, il n'y a pas de journée maladie, il n'y a pas de garantie d'horaire et c'est très difficile de vivre avec ce salaire. De plus, le système de contrat en ce moment change à chaque année et cela rend les emplois encore plus précaires. Est-ce que la première ministre va mettre fin à ces changements de contrat dans la grande région de Toronto? Le ministre du Travail. Le milieu du travail dans lequel arrivent les gens aujourd'hui, surtout les jeunes, n'est plus le marché du travail qu'il était il y a des années. Nous n'avons pas examiné les différentes lois depuis les années 90 ou 2000 et nous comprenons que le milieu du travail a changé. Il y a une compétition mondiale et en réponse à cela, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place une révision sur le milieu du travail. Une associée au milieu des affaires, un nom de la communauté du travail. On a passé la dernière année à aller partout dans la province, à écouter les experts. Ils sont en train de préparer un rapport qui sera publié très bientôt et qui parlera de certains des changements pour s'attaquer aux inquiétudes de dons par le député. Les travailleurs des aéroports travaillent à notre sécurité, à nos bagages, etc. Et ils amènent des milliards de dollars de revenus à chaque année dans la région. Ils méritent au moins 15 dollars de l'heure au minimum. Est-ce que la Première ministre soutient le fait qu'il y a un salaire minimum d'au moins 15 dollars de l'heure pour les travailleurs de l'aéroport? Le ministre, la province de l'Ontario a le salaire minimum le plus élevé au pays, sinon au continent. Et on continue à être leader en ce sens. Nous avons mis en place un système où les changements sont faits de façon prévisible et juste, indexés au prix de la consommation ajustés en avril et mis en place en octobre. Cela permet aux entreprises de se préparer. Mais le député parle de sujets qui sont du domaine fédéral. Peut-être qu'Ottawa aura les réponses, mais j'ai bien hâte de lire le rapport qui sera publié bientôt et qui parlera des réponses aux inquiétudes qui nous ont été données concernant ce qui touche la province de l'Ontario et non pas le gouvernement du Canada. Député de l'Ontario, nouvelle question. Monsieur le Président, la question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Chaque jour, les agents correctionnels consacrent beaucoup d'efforts pour protéger notre collectivité. Je les remercie. Un travail difficile s'il en est tout et je voudrais les remercier. Voilà pourquoi j'étais fière de déposer un projet de loi d'intérêt privé, d'avoir une semaine de reconnaissance de ce personnel pour que les Ontariens reconnaissent les efforts consacrés par ce personnel à l'échelle de la province. Au moment de rendre hommage à ces personnes, il est également consacré beaucoup d'efforts pour maintenir la sécurité de nos institutions. Nous, ma circonscription, a deux centres correctionnels, un pour hommes et un pour femmes, et nous voulons améliorer la sécurité dans ces établissements correctionnels. Est-ce que le ministre peut faire une mise à jour à la Chambre pour rendre ces institutions, ces établissements plus sécuritaires? Ministre, je voudrais remercier la députée de Halton pour sa question importante et d'avoir déposé le projet de loi sans cesse sur la semaine de reconnaissance des agents correctionnels. Et j'espère que le projet de loi sera adopté rapidement. Nous faisons une refonte du système correctionnel avec différents programmes, renforcer l'appui en santé mentale ainsi que des programmes communautaires, optimiser le nombre de personnels. La semaine dernière, la députée de Halton ainsi que des représentants de la fonction publique du Canada pour améliorer la sécurité et investir 9 milliards de dollars dans les services correctionnels sur une période de deux ans avec un système de dépistage du métal et en 2016-2007 et le cendre vanier en 2017-2018. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre pour son excellent boulot. J'ai été très heureux d'être avec le ministre pour annoncer les scanners corporels. J'espère que le ministre va transformer le réseau correctionnel pour avoir des collectivités plus sécuritaires. Je sais qu'un grand nombre d'agents correctionnels demandent ces dispositifs et je sais que le ministre travaille en collaboration avec ces agents correctionnels. Les Ontariens savent que l'installation de ces scanners dans tous les établissements fait partie d'un volet de transformation. Pour avoir la sécurité communautaire, il faut offrir davantage d'appui en santé mentale, de formation et de programme de réadaptation. Est-ce que le ministre veut bien expliquer la mise en œuvre de ces modifications importantes? Ministre, la députée de Halton a raison. Le scanner est un élément important de la refonte des systèmes correctionnels. Il y a également d'autres éléments qui sont mis en place pour rendre nos collectivités locales plus sécuritaires. Il y a également davantage d'agents correctionnels pour augmenter la dotation en personnel et nous voulons également embaucher plus de 2 000 agents correctionnels sur les deux prochaines années. Et nous voulons avoir également une formation en santé mentale dans les établissements correctionnels ainsi que des infirmières en santé mentale et nous allons en embaucher davantage. nous allons également augmenter les programmes de réhabilitation. Ce sont des modifications systémiques. Cela ne va pas se produire du jour au lendemain parce que nous voulons avoir une plus grande sécurité dans les collections locales à l'échelle de l'Ontario. Votre question? Député de Chatham-Kanlisex, ma question s'adresse au ministre de la Sécurité et Correctionnelle de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Nous avons annoncé un fonds de 1,3 million de dollars sur la sécurité pour les services d'incendie locales et finalement, il y a eu une offre. Cela va offrir des crédits pour les services d'incendie, pour du matériel gratuit du conseil, du centre de formation. pourquoi le marshal de la région seulement deux mois plus tard, le 24 mars dernier? Ministre, merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de sa question. Le gouvernement s'engage envers la formation en matière de sécurité en Ontario. Il a raison. Les marshals ont établi un fonds de 1,3 million de dollars pour la sensibilisation du public à la sécurité. Mais les inquiétudes ont été communiquées aux marshals. Ainsi, les marshals d'incendie font la restructuration du programme et vont apporter des modifications à l'avenir. Ces personnes et le conseil de la sécurité vont élaborer d'autres matériels de sensibilisation pour les services d'incendie en Ontario. Je veux être clair que ce fonds va permettre la sensibilisation et la prévention. Nous faisons uniquement la restructuration du programme complémentaire. Merci, M. le Président. De retour au ministre. L'enquête du coroner a tenu une enquête sur la mort ou le décès de trois personnes de la même famille. Le jury de l'enquête du coroner a reconnu que le bureau du conseil des marshals continuait à élaborer du matériel sur la sécurité. Le jury a été très clair qu'il faut faire davantage pour enseigner la sécurité. Personne ne le fait mieux que nos services d'incendie locaux. Le bureau du coroner a dit qu'il fallait faire davantage pour croiser que le ministre élimine ce programme de sécurité en matière d'incendie. Je suis d'accord que la prévention et la formation sont essentielles. Je reconnais les recommandations du conseil. J'espère qu'il sera satisfait avec ma réponse que le programme n'est pas annulé. Il est simplement restructuré à cause des préoccupations qu'ont soulevé les corps de police, pardon, les services d'incendie auprès du centre des Marchons. Il travaille également auprès du conseil de sécurité. Le programme continue. Vous avez raison et tous les députés seront d'accord que la sécurité et la prévention sont essentielles. Mais nous voulons nous assurer que le 1,3 millions de dollars est investi de façon appropriée auprès des services d'incendie dans les collectivités locales. Merci. Nouvelle question, députée de Timiscaming, Cochrane. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Les transferts d'hôpitaux mettent en danger la santé des Ontariens. Dans un cas, une personne âgée souffrant de cancer a été envoyée dans un autre hôpital pour un scan à 2 heures le matin. Il a été transporté de Niagara Falls à Temiscaming. Il était finalement entouré de couverture à 9,30. Il a été retourné avec 100 bottes dans une tempête. Il est arrivé et finalement cela a pris trois heures. Et le plus triste, ce n'est pas un cas isolé et cela se produit tout le temps dans notre région. Je peux vous donner d'autres exemples. Je veux être très clair. Les employés du travail de la santé ont fait tout ce qu'ils pouvaient savoir. Ils ont fait au-delà de leurs devoirs. Qu'est-ce que cela prendra au gouvernement pour corriger le problème des hôpitaux à Montréal? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, M. le Président, je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas au courant de ce cas en particulier. C'est inacceptable. Ce que cette personne et sa famille et leurs êtres chers ont dû faire face. Je ne vais pas donner d'excuses pour ce qui s'est passé, mais je veux faire de mon mieux pour s'assurer que cela ne se reproduise plus à l'avenir avec un état de santé aussi fragile. Le problème n'est pas avec le service d'ambulance terrestre. C'était le transfert à l'échelle de la province, particulièrement dans le Nord, à cause des distances et à cause de certaines situations d'urgence telles que décrites par le député. En partenariat avec le ministre des Transports et autres, nous faisons des efforts pour créer et apporter des modifications au réseau pour éviter ce genre de situation à l'avenir. Ministre des responsables des services à la jeunesse et à l'enfant, je voudrais corriger ma déclaration. Je crois que j'ai dit que nous allons investir des centaines de milliers de dollars par année. En fait, c'est des centaines de millions de dollars par année. En fait, le ministre du Travail rappelle au règlement à la réponse aux députés de Beverly Gold Morton. Nous avons le salaire minimum le plus élevé en Amérique du Nord, mais seulement, est-ce que le député de Beaches, York S, veut s'expliquer? Veuillez m'excuser. rappel au règlement de Bruce, je voudrais vous présenter au nom de Tony Barrett et il va parler de l'inhôpité alimentaire aujourd'hui. Étant donné qu'il n'y a aucune mise en voie à différer, la Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 15 heures. de l'inhôpité. Merci. Merci.